Les médias algériens ont-ils assuré une couverture équitable et impartiale de la campagne électorale ? C'est la question à laquelle a tenté de répondre la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Et son rapport sur la question est sans appel. Les médias algériens ne sont pas encore à la pointe de l'exercice démocratique. L'un des points relevés a été l'absence de la question de la parité dans les débats. Alors que les femmes représentent plus de 30% des candidats présentés, elles n'ont représenté que 6% de la couverture médiatique. Par ailleurs, toujours selon ce rapport, les candidats indépendants ainsi que les partisans du boycott ont totalement été occultés des grands médias algériens. Il y a une désaffection, on a diabolisé l'action politique. On n'a pas créé les conditions pour l'émergence de la société civile, pour l'exercice des libertés et de manière générale pour la liberté d'expression. Mais ce rapport pointe surtout le grand absent de la couverture médiatique. Tout simplement le citoyen, qui ne serait pas considéré comme un acteur politique. Les premières conclusions du rapport soulignent le manque de pédagogie civique dont auraient fait preuve les médias algériens, négligeant d'expliquer les enjeux de cette élection. Pour la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, une seule solution, la constitution d'une véritable société civile algérienne qui servirait de relais aux citoyens dans l'exercice de son droit de vote. La solution pour nous, c'est de revoir tous les textes législatifs, notamment ce qu'on appelait les réformes politiques, pour aller vers plus d'ouverture, vers plus notamment par l'émergence de la société civile. Et il faut miser sur le mouvement associatif, il faut créer des conditions de la réhabilitation du politique pour créer des conditions pour une démocratie. Mais à la décharge des médias, la Ligue souligne le désintérêt de la population algérienne face à ces élections. Car l'enjeu de ce 10 mai semble de moins en moins celui de la majorité qui se dégagera que celui du taux de participation. Quoi qu'il en soit, le rapport final sur la couverture médiatique de ces élections législatives sera définitivement connu en juin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !